Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu te puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Réunions ensemble, Seigneur. Réunions ensemble, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul à Pote aux Éphésiens chapitre 7, le verset 7 à 16. Frères, à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes ». Que veut dire « Il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre en celui qui était descendu. « Il est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. » Les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres. Et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors, nous ne serons plus comme des petits-enfants. Nous laissons secouer et mener à la dérive, partout, les courants d'idées. Au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant de la vérité et de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout. Qu'est-ce qu'à celui qui est à la tête, le Christ est pas lui. Dans l'harmonie, à la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui les mettiennent. Selon l'énergie qui est la mesure de chaque membre, ainsi le corps se construit dans l'amour. Parole du Seigneur. Au revoir, grâce à Dieu. Méditons ensemble dans le psaume 121. Après chaque sœur, nous réperterons. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie, quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin, levant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montrent les tribus, les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Chantons l'acclamation. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur. qu'il s'est détourné, d'apprendre vite et qu'il vive. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens se rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je ne vous dis pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis pas du tout. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous d'eux-mêmes. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier. Et il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron. Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier. Et je n'en trouve pas. Croupez-le. À quoi bon de le laisser. À quoi bon de le laisser épuiser le sol ? Mais le vigneron lui répondit. Maître, laissez-le encore une année. Le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Ta parole, c'est bien, Jésus. Et joyeuse, c'est l'enveil. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Je dis à Frère, nous sommes, nous avons une chance pour nous écouter notre parole de Dieu dans l'évangile de Saint-Luc. Et dans la parole, nous avons deux leçons que Jésus communiquait. Première leçon, il y a un rapport avec la conversion. Deuxième leçon, il y a un rapport avec la patience de Dieu. Luc rapportait deux événements tragiques qui étaient arrivés. Jésus dit qu'il y a un disciple, il y a un paquet de monde qui mourait en Galilée. Mais le monde qui mourait en Galilée, c'est qu'il a fait un massacre. Pour ça, c'est parce qu'il a protesté contre le pouvoir de l'Oméan qui était là. Et les groupes mounais ont réalisé l'autre. L'autre, c'était un groupes mounais qui étaient manifestés contre tout l'Oméan qui était là. Parce qu'il n'y avait pas d'accord avec l'occupation de l'Oméan. Et les Pilates connaissent qu'il y a des têtes ensemble, qu'il n'y avait pas de renverser l'Oméan. Pilates a fait un massacre, tout a fait le monde. Mais Jésus dit qu'il y a un galilée qui mourait, c'est qu'il y a un galilée qui mourait mal. Parce que tout galilée qui fait qu'il y a un tel sort. Non. C'est une action purement humaine. Jésus dit qu'il y a un exemple avec l'Oméan. Mais c'est un exemple qui a rapport avec une catastrophe naturelle. C'est un tour, la tour de Siloye qui était effondré. Nous vivons nous-mêmes en Haïti, surtout une génération de ça. Une catastrophe naturelle qui est assez remarquable. Le 12 janvier, un tremblement de terre. Ou bien un tremblement qui était passé dans le sud. Qui a rapporté plusieurs mondes. Qui a détruit plusieurs mondes. Et nous-mêmes, à travers le phénomène ça, nous avons pu l'interprétation qui est défait. Nous avons dit que c'est parce que les Haïtiens ont un péché trop. Sinon, il n'y a pas de tout mou ça qui mourait. Donc nous avons eu un châtiment divin ou une punition divine. Mais Jésus a dit que nous, nous, c'est peut-être le temps que nous sommes capables de convertir. Nous-mêmes qui ne sommes pas victimes de la catastrophe. Pas parce que nous sommes capables de passer le monde qui est victime. Pas parce que le monde est plus rien, mais nous passer l'autre. Mais à chaque événement qui arrive, façon dont nous devons interpréter, nous devons appeler à la conversion. Il faut convertir. Et chaque jour qui passe, d'ailleurs, l'Église a lié une perpétuelle conversion. C'est tout le temps pour nous convertir. C'est tout le temps pour que nous sommes capables de conformer la vie. Nous cherchons et conformer la vie de notre monde. Chaque fois que nous vivons, chaque jour qui passait, c'est garder une relation avec mon Dieu. Parce que nous n'avons pas qu'il joue, nous n'avons pas qu'il y a. Bon Dieu n'est pas pour le relier. Je dis que nous avons marché, nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de malade, c'est vrai. Mais nous n'avons pas de sortir de la caillou, nous n'avons pas d'entrer. Nous n'avons pas de commencer, nous n'avons pas de finir. Nous n'avons pas de commencer, nous n'avons pas de finir. Nous n'avons pas de malade pour ça. Ça fait nous penser avec la fragilité de la personne humaine, la fragilité de l'être humain. Parce qu'à n'importe qui, ce moment, nous n'avons pas de finir. Nous n'avons pas de finir. Nous n'avons pas de finir, nous n'avons pas de finir. Nous n'avons pas de finir. Et justement, la deuxième partie de l'évangile, nous n'avons pas de finir. Le mari avec la première partie, nous n'avons pas de la patience de Dieu avec nous. Dieu est patient. Mais, ne pas jouer sous patience, ça nous n'avons pas de finir. Bon Dieu, il y a toujours marché à la rite, que nous avons marché, que nous avons évolué. Oui, mais ne pas miser sous patience, bon Dieu, pour nous dire que, comme mon Dieu patient, comme mon Dieu patient avec moi, malgré tant qu'on v'aider, malgré tant qu'on v'aider, malgré tant échanger la vie, mais non. C'est vrai, mon Dieu patient. C'est vrai, nous ne faisons rien pour mon Dieu patient avec nous. Parce que le patient, ça n'est venu de mon Dieu même. C'est pas par mérite nous qui fait mon Dieu patient. Mon Dieu, il est patient. Mais, pas joué, ce patient pour nous faire n'importe qui pour nous vivre dans le libertinage, purement le libertinage, pour que nous oubliez ce qui nous joue, qui ne joue pas à nous, pour que nous passer peut-être de la vie à très pas, mais de vie, ça en l'autre vie. Mais, bon Dieu, pour l'évaluer nous par rapport à ce que nous vivons, la patience de Dieu nous invite à la conversion. On demande, bon Dieu, la grâce pour nous, pour toutes les fois que nous réticons pour nous convertir, pour nous comprendre ce temps-là, pour que nous nous sommes capables d'interpréter, on s'est mis de bagaille car privé à la lumière de l'évangile, à la lumière de la parole de Dieu. On demande de la grâce pour que nous nous sommes capables toujours vivent pour nous conformer à la vie de nous, avec volonté avec commandement, avec parole avec l'évangile. On demande de la grâce pour que nous sommes capables de vivre de jour en jour en perpétuelle conversion pour nous toujours convertir. Chaque fois que nous faisons un bagaille qui n'est pas bon, on demande de la grâce pour nous casser tête tournée, pour me quitter, ça me fait qui va bon, mais pour me marquer avec nous. Pour me vivre en état de grâce chaque jour, et chaque fois que nous nous sentons que nous avons un chemin bon Dieu tracé pour nous, une ligne bon Dieu tracé pour nous, pour me prendre un chemin de conversion, pour me faire une rétrospection dans la vie, pour me faire une évaluation dans la vie, une autre évaluation. Pour moi, qui ça me fait qui va bon? Mais est-ce que la façon de vivre est-ce que je veux plaire à mon Dieu? et sinon, pour me chercher à conformer la vie avec mon Dieu. Et laissez-moi abuser de la patience mon Dieu. Laissez-moi tout. Je vais comprendre que ce qui fait la vie en chrétien, ce qui rythme la vie en chrétien, c'est le fait de se convertir chaque jour pour être en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Je vais bénir, Seigneur. Nous voici dans ta maison, Seigneur, nous venons t'apporter le pain. C'est la vraie nourriture du pauvre, c'est le fruit de l'homme, nous te le présentons. Nous voici dans ta maison, Seigneur, nous venons t'apporter le pain. C'est aussi le travail des hommes, c'est le fruit de l'homme, nous te le présentons. Seigneur, c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui donne la joie, nous te le présentons. Seigneur, c'est toi qui nous adorons, c'est toi que nous glorifions tous les jours de nos vies. Voyons ensemble l'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, sa naissance n'a pas altéré, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère qu'il nous délivre de nos péchés et te rendes agréable cette offrande du qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien fait votre esprit et nous levons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur et grâce au Seigneur notre Dieu cela est juste et bon. Vraiment, Père très sain, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son quantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière. Tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton homme de servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. A leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus gros des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus gros des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en reprenant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa façon, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le misère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, Nous proclamons ta résurrection, Nous attendons ta venue dont la gloire. En faisant rester mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Emblement, nous demandons en gagnant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires, Sander, Wismik et tous les évêques, les prêtres, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la Résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les de la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous éplorons ta bonté. Permets-toi avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Autopuissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une île dans le même esprit disons la confiance est une belle prière que le Christ nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sondé, que ton règne vienne, que ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Soutenez vers ta miséricorde, nous serons libérés de ton péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés mais la foi de ton église pour que ta volonté s'accomplisse. Donnez-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et qui règne, pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde et où il est invité au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas timide de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai et je suis Amen. Prions pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le 13 et le sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, vieillez au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. ne permets pas que je sois jamais séparée de toi. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501